Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 47ème épisode de notre série d'Exai, toujours avec l'Empereur Turole, le Chevalier Blanc ou l'Increvable, comme on m'a dit en commentaire, effectivement on pourrait bien l'appeler l'Increvable. Donc j'ai pris un peu le temps avant cet épisode de vous répondre, c'est vrai que j'avais pas répondu ces derniers temps, je m'en excuse, ou pas complètement en tout cas, là j'ai repassé un petit peu sur mes 15 derniers épisodes, pas trop de choses à faire mais quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui on m'a demandé de regarder, alors je revérifie pour être sûr, oui c'est bon le régent je l'avais désigné entre temps, entre le moment où on me l'a dit et où j'ai publié mes épisodes, donc ça c'était fait. Gardien des signes, on va prendre le vice-roi d'Irlande puisqu'il nous aime pas trop, même si je crois qu'il va bientôt mourir, et le duc de Haute-Bretagne ou le duc de Paris en grand veneur, voilà. Je vais toujours faire en sorte qu'il nous apprécie un peu plus. Je n'ai pas pris le temps dans le dernier épisode de regarder où en était ma construction. Elle en est à 24,5%. Ah on a complété, je ne sais pas comment ça fonctionne pourtant, est-ce qu'il y avait la tour ? Je ne sais pas, c'est marqué qu'elle est complétée, disponible. Pourtant c'est bien des choses qu'on peut faire en plus. Un emplacement de caractéristiques disponibles. Pour moi je n'en ai pas. Alors je sais que j'ai au moins ça, la défense du siège à plus 5% et un peu plus de prestige. Je ne l'ai pas regardé depuis. Est-ce qu'on le voit en zoomant s'il y a un chantier ? Ah oui on voit un chantier là. Je pense que c'est ça, j'imagine en tout cas. Quoi de neuf sinon ? Donc on est toujours en guerre contre la guerre, la guerre, la reine Emangard la mutilatrice qui est... Non, alors non, on recommence. Contre la reine Maria ou la mutilatrice, la reine de Castile Navargalis parce qu'elle, je l'ai rejoint dans sa guerre, elle est prétendante pour récupérer ce comté là, pour s'agrandir. Mais en même temps, et c'est bizarre parce que je peux mener les deux guerres, elle se révolte contre moi. Donc je suis en même temps en guerre contre elle, alors c'est étonnant qu'on puisse avoir à la fois l'un et l'autre. Je trouve ça un peu étrange, pourquoi pas. Et également, on a rejoint, parce qu'on a un pacte avec lui, le duc de Saxe, contre le roi de Prusse et tout... Bah il a appelé tous ses tribaux, ses vissos tribaux à l'aide. Donc ça lui fait pas mal d'hommes. Je verrai si je peux aller l'aider ou pas, ça va dépendre. Les deux, là j'ai deux emprisonnements justifiés, je vais pas les faire pour le moment, il y a assez de bordel comme ça, mais par contre je leur ai demandé tous les deux de faire le partage salique. Dès que je peux le faire, je le demanderai. Comme ça voilà, ça me permettra toujours d'avoir ça. On a toujours un vassal de trop, on essaiera de gérer ça aussi. De toute façon on a toujours une menace à 50%. Donc on va voir, là j'ai relevé tous mes vassaux qui étaient en attente, là toutes mes troupes parce que je vais en avoir besoin, je sais pas combien il lui reste de troupes. 9000, on va voir que ça. C'est reparti. Ouais vous voyez là, il va y avoir de la tombe. Mais on va les intercepter, la preuve. Alors salé en chambre guerre, mais contre de l'argent il veut bien le faire. On accepte. Il est prêt à le faire contre une faveur. On va le faire aussi, de toute façon on verra bien. Et j'ai demandé au roi de Léon, du coup qui est devenu notre allié, de nous rejoindre dans la guerre, pourquoi pas après tout. Même si en finale on est en guerre contre eux. On n'est pas en guerre contre eux, non pas contre Léon. Non pas contre Léon. Voilà donc de toute façon là, ils vont clairement y passer eux. Voilà. Ok. Donc là on va avoir un combat qui va se faire. Ah bah une révolte. T'es plus à ça près. Cela dit bon, mes troupes sont sorties. On va les envoyer là. Je leur avais demandé d'aller en bord de mer pour les embarquer, mais je sais pas si j'aurais besoin au final. Voilà. Alors, ensuite, j'ai 4 guerres en cours, rien que ça. Hop, eux ils vont monter là maintenant que c'est verrouillé. Ok. Eux ils vont les rejoindre aussi. C'est toujours la même ça ? Oh mais attendez ! Non, c'est parce qu'elle se rebelle, parce que je lui avais bien donné en tant que vicereine. Il faudra que je re-regarde ça encore. J'espère que j'avais pas fait une bêtise. Ça se trouve, j'avais redonné le titre, je ne sais plus. Il me semblait pourtant qu'elle était bien vicereine et pas reine. Bon, de toute façon, on va les terminer, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et si je me suis à nouveau trompé, je remodifierais avec un petit code comme j'avais fait. Pour annuler et redonner la... enfin récupérer le titre. Parce que bon... voilà, c'est pas le but ça, c'est un misclic. Donc... Bon, on va essayer de terminer cette première guerre là, pour quand même... Avant de lui reprendre le territoire, au moins l'agrandir comme c'était prévu. L'agrandir est à notre ami. Alors déjà, elle est de la même famille et tout. Non, non, c'est déplacé. Super, bien joué. 98%, allez, il faut terminer des petites batailles ou au pire faire un siège quelque part et puis ça va être fini. Alors, ici, on tombe sur ceux-là. Et finalement, si, on va quand même les prendre, on va quand même les sortir eux. Alors, on va sortir des bateaux pour transporter tout ce monde là. On va prendre tout ce monde là, on va les amener là, les bateaux. Le pire, on ira débarquer en Saxe pour aller aider l'autre. Comme ça, on va terminer un peu toutes nos guerres. 100%. On appuie les exigences. Voilà. Comme bras, hop. Au passage, ça nous fait gagner ce truc-là. Je vais lui révoquer son titre. Et j'ai l'impression que c'était une vice royauté ou pas ? Non, je m'étais planté. Ouais, j'avais dû me planter une fois de plus. Tu peux encore lui enlever quelque chose. Alors, on va regarder. Ce duché-là, elle avait en titre le comté qui est là, le comté qui est là et le comté qui est là. Tout ça, ça appartient au duché. Très bien. Eh bien, on va lui retirer le titre de duchesse pour la peine. Moi, je pense que je ne pourrais pas faire plus. Non. Elle garde les trois comtés. J'en ai rien à faire. Hop. Attendez, je fais une petite pause. On remet tout ça bien propre. Le duché de Beja. Peter de Mertola. Il n'y a pas grand monde. Il y a une descendance là-dedans. Une fille. Et là, il y a un fils. D'accord. Alors, on lui accorde la petite foncier de duchesse de Beja. Ça, c'est fait. Et on va lui concéder une vis royauté du royaume de Badajoz. Voilà, la vis reine. Voilà, comme ça, on se débarrasse de tout ça. Elle se débrouille. Impeccable. La révolte terminée. Ça aussi, on est tranquille. On va se rentrer à la maison. Est-ce que la menace a augmenté ? Elle a re-augmenté un petit peu quand même. Avec tous ces conneries. Il y a quand même 25 000 hommes là-bas. Il va falloir faire attention. On va avancer par là. Donc, eux, on va aller les replier. C'est bon. Notre enfant, notre petit-fils qui est un bâtard. L'économie, ce sera très bien pour toi. Voilà. Donc, tout le conflit hispano-portugo-chose. On n'en parle plus. C'est fini. Maintenant, on va se concentrer sur les problèmes germaniques. Il va me manquer encore un bateau. Ah bah, la solution, elle était là. A 240 bateaux, voilà. Comme quoi, des fois. Peut-être qu'avec eux, on va en profiter pour aller taper sur des rebelles. Alors, je sais pas si ça nous concerne, honnêtement. Cela dit, c'est pas grave. On va les taper dessus quand même. Donc, tac. Je vais y arriver, pardon. Tac. Ok. On embarque. Est-ce qu'on peut venir se poser... Ok. On va venir dans cette mer-là. Pour rejoindre cette armée-là. On a un autre petit-fils, lui, qui va faire... Ouais, l'érogation. Allez, pourquoi pas. C'est parti. Il en chie un peu quand même. On passe gaffe. Mais on va pouvoir inverser la courbe, je pense. Pareil, on me demandait une croisade. Rassurez-vous, je n'attends que ça. Bonne petite croisade. Je suis pour. Vu l'armée que j'ai maintenant. Voilà. Les bateaux, on va les ranger. Ici, il n'y a plus personne. Au plus court. Alors, les généraux, qu'est-ce qu'on a ? Un commandant d'infanterie lourde. Où c'est qu'on a pas mal d'infanterie lourde ? On va le mettre là. Gérard, il y est déjà. Ensuite, encore un commandant d'infanterie lourde. Un commandant défensif. Un organisateur. Par contre, c'est moins de dégâts le commandant défensif. Moins bien. En terrain plat. Roi de Valence, ça pourrait être bien ça en terrain plat. Par contre, est-ce qu'on est en terrain plat par ici ? Punaise, je ne sais plus où c'est. Je ne sais jamais où c'est. C'est ridicule, hein. C'est là. On est en terrain plat. Il y a beaucoup de terrain plat. Voilà. C'est vrai. Donc, ça va nous aider. Ok. Donc, lui, il est bien. Je prévois quand même. Parce que là, attention, il pourrait y avoir... Ouais. Lui, il est bon escarpé. Il est imprévisible. Le vice-froid de Bretagne. Non, mais on va prendre lui aussi, là. Voilà. Avec tout ce petit monde, on va aller voir ce qu'il se passe. On va refaire les sièges dans l'autre sens. Vu le nombre de troupes qu'il y a, je pense qu'on peut se le permettre. Voilà. On récupère ça, déjà. Ensuite. Je vais lui dire d'aller faire le siège qui est là. Non, mais je ne peux pas. Je n'ai pas d'allié à qui donner un ordre. C'est vrai. Alors, on n'a plus de chapelin. Chapelin, chapelin. On va prendre lui. Il est terrible. On ne pouvait pas faire venir quelqu'un de mieux, quand même. On va embaucher un Saint-Homme. Voilà. Parfait. Parfait. Bienvenue. On n'a plus de physicien, du coup. Est-ce qu'on en fait notre physicien, lui ? C'est un érudit. Je ne sais pas si c'est très utile, mais on va en faire un physicien. Allez. Ah bah voilà ! Contre la Hongrie, tiens. Bien sûr. Que je m'engage dans la croisade contre la Hongrie. C'est pour qui ? Ah non, ce serait le roi de Hongrie pour reprendre la Hongrie. Ah oui, d'accord. Qui a basculé aux musulmans. Très bien. Donc, j'ai rejoint. Bénéficiaire. Mon héritier n'est pas dans la liste. On va faire profiter notre deuxième fils, à la limite. On va faire un don pour aider. Voilà. Pourquoi pas ? Parce que pourquoi pas ? Voilà. Petite guerre là pour reprendre les trucs. Voilà. On va aller faire les sièges de Tansk. On est vachement nombreux. Lors d'une célébration extérieure, j'ai trouvé un message enveloppé de fleurs sauvages à l'intention de ma ami Eria. Le séducteur en question, le Ducleodan, l'attendait près de la rivière voisine. Protéger Eria de relations aussi dangereuses. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Pardon. Donc ici, on ferme. Voilà. On récupère 1000 hommes de l'escorte. Là, on range des bateaux. Est-ce que j'ai encore de l'escorte dans tout ça ? Je vais l'imiter. Ouais. Alors mon escorte qui est là. On va la faire rentrer. Parce que voilà. Parce que voilà. C'est bon, on en a assez perdu comme ça. On peut encore arrêter du monde. Euh... Compté de Guin, Compté d'Artois. Les reticatars sont présents vers mon doigt. Oh, mais je m'en fous, ça, ça ne me concerne pas. Si ? Bon, je m'en fiche. Clairement, je m'en fous, je ne peux pas être partout. Le vice-roi d'Irlande, on peut l'emprisonner. Est-ce qu'il n'a pas été machin ? Ouais, non, mais il va finir par crever, lui, de toute façon. Un genre ou l'autre. Je m'en fous. Par contre, toi... Compté de Guin, c'est où ? C'est bien, c'est là. Et le Artois, c'est là. Non, bah écoute... Et ça ? C'est là. Oh non, je ne vais pas m'emmerder pour ça. Elle se débrouille. C'était l'occasion toujours de récupérer des titres, mais là... Mon parent, toi aussi, fais l'économie. C'est bien l'économie. Il déclenche des assauts, ce con, non ? Pourquoi j'ai perdu autant de troupes d'un coup, là ? Ou alors, on a une grosse, grosse attrition. Mais alors là, j'ai perdu énormément de troupes, hein ? On a fondu comme neige au soleil, hein ? Un bilingue secret l'autre jour, alors que je rodais comme je le fais souvent, j'ai surpris le duc de Warwick et ma amie, Rhea, en flagrant délit. Ils ne m'ont pas vu, mais je suis encore sous le choc. Je crois que c'est une femme mariée. Je crois que j'ai un intérêt à le faire chanter, lui. Non. Ouais, la chair est faible, on a mieux à foutre que ça. Par contre, j'ai perdu énormément de troupes. Je pense que c'est l'attrition, clairement. Mais bon, ça fait mal, quand même. Bon, pardon, je remets en lecture, excusez-moi. J'ai pas trop vu, hein, parce que je faisais plein de choses. J'avais vu qu'il y avait de l'attrition, je comptais pas trop rester, mais là, ça a vraiment fondu. Le problème, c'est qu'ils sont quand même plus nombreux. Alors, on a peut-être des troupes meilleures, mais attention. C'est dur d'être partout à la fois, donc... Non, pourtant, il a pas fait d'assaut, hein. Voilà, déjà, on fait basculer un peu la guerre. On va demander deux trucs d'escorte, ça va nous coûter un peu cher, par contre. Alors, juste pour faire ça bien, nouvelles unités, on regroupe tout ensemble. Voilà. On met tout à gauche. Et on les laisse là. sagement se refaire. Oula ! Alors, on a plus d'intendants. Ouais, c'est pareil, ils sont pas foufous, les intendants. Est-ce que je peux inviter des gens ? Tiens, ma culture, mon culturel, mon religieux. Commandant de Bruges. Italien, Normand, Sylvester. 13, 15. C'est une femme. Voilà, on va l'inviter, lui. Attendant, Sylvester. Et alors, conseiller... Elle est devenue incapable, elle. Oh, merde. Ça n'aura pas fait long feu, hein. Ben, on va prendre notre amie, tiens, au conseil. Et rien, elle nous aime bien. Bon, il n'y a rien qu'on pourrait faire, par hasard. Investiture, centralisation. Non, là, on perdrait le nombre de vassaux. Statut des femmes. Bon, ben, forcément, non. Ouais, ça, je pense qu'ils vont pas vouloir. Là, on a toujours pas mieux, hein. Non, j'ai toujours pas pris les lois qui me permettent d'aller chercher mieux que ça. Pice royauté, c'est bon. Duché, euh... Pfff, on n'y est pas encore. Non. Ouais. Non, non, on a pas fait ça. On a pas fait d'antipapy, ni rien. Bon, non. On reste comme ça. Plutôt que de s'embêter sur les mêmes territoires, on va aller en faire d'autres, hein. Un saint à trépasser. Très bien. Et nous, on continue à survivre avec la Grande Vérole. 58 ans, vient d'avoir. Toujours vivant. Incroyable. Je lui aurais pas donné, et puis je pense que vous aussi, comme en termes, vous l'avez dit, vous lui auriez pas donné autant de survie. Effectivement, Chevalier Blanc, c'est un joli surnom, mais je pense qu'on aurait pu lui mettre mieux. Putain, tu feras un bon commandant, toi. Ah, il faudrait fermer les portes. On a donc une maladie qui est là, que j'ai pas suivi. On a la consumption qui arrive, donc on va fermer les portes. Je pense que, je sais pas où on fuit les 20 000 troupes là, je sais pas ce qu'elles sont en train de faire. Ah si, peut-être en train de prendre des territoires en bas là. Mais on va aller tellement vite pour en prendre nous, qu'au final, on va faire avancer le score, je pense, bien plus vite que... En plus, y'a quasiment pas de protection, quoi. C'est euh... Euh, ok. Bah la croisade démarre. Wouah ! C'est beau. C'est beau, c'est beau. Euh... Alors ! Le cri déos voul dans mes oreilles me fera toujours un mini sursaut à chaque fois. Et bien, on va y aller en pleine puissance. Alors, on va se regrouper. Enfin, j'aimerais tellement regrouper les gens. C'est tellement compliqué à... Y'a tellement de troupes, quoi. Et les bateaux, on gagnerait un temps fou, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Et de toute façon, quoi que vous en pensiez, j'ai pas votre écho, donc euh... Donc de toute façon, je me démerde. On va essayer de faire ça. Non, pas lui. Eux. On va les regrouper là. Les autres là-haut. On va essayer de terminer cette guerre au plus vite. Et puis avec ces troupes-là, on descendra. Parce que c'est où la guerre ? Là, on est en Prusse. Euh... Excusez-moi, juste j'essaie de revoir. Ah, c'est pour ça ? Mais je vais même pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Le temps que j'arrive, ça va être terminé, non ? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh... Et encore une fois, faut que j'arrête de vous dire ça, parce que ça sert à rien. Je vous demande ce que vous en pensiez. Vous êtes pas là. Jusqu'à présent, je vous avais rien demandé. Je vais pas recommencer. Je vais pas commencer maintenant. Le tube de Bretagne. On va l'accorder le type du royaume vice-roi de Bretagne. Voilà. C'est fait. J'ai perdu le nombre de vassaux aussi. On est toujours en diplomatie et tout, mais euh... Oh. Levé d'excommunication de Gisèle de Grainon. Ouais, c'est très très bien. Je suis ravi, si vous le saviez. Parce que je m'en fous. Je sais même pas qui c'est, d'abord. Tac ! Non c'est quoi toi tais toi, ça sert à rien je vais pas me mettre à gérer toi, je vais gérer tout cela déjà c'est pas mal, pareil là ça vient, ouais ça vient, mais enfin je vous dis honnêtement vu le territoire ça va aller assez vite, j'espère que je vais avoir le temps d'intervenir, ah alors attendez il verrouille c'est parti, hop 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 mes commandants, alors est-ce qu'on va être en défensif je sais pas sûr mais au cas où je vais le mettre, terrain plat c'est de la plaine, on va aller donner un coup de main, j'espère que je vais pas arriver trop tard, allez on est à armes égales, c'est chaud hein, c'est chaud je pense qu'on va gagner mais c'est chaud, c'est bon, ça y est 100% de la guerre, impeccable, bon bah on peut commencer à descendre sur la Hongrie, clairement, on peut clairement descendre sur la Hongrie, ici, on va se retrouver là et là, on va sortir des bateaux tant que possible, voilà, comment débarquer au mieux, bah faut arriver là, j'ai hérité du royaume de Badajoz, bah ça a été rapide hein, c'est lui qui est devenu le duc de Badajoz, très bien, te voilà, bah, Bisseroi, je sais pas trop où sont les musulmans pour le moment, je vais aller faire les sièges, on va voir où c'est que ça se bastonne un peu, voilà, j'ai aidé mon allié, mon allié, ah bah à défaut de pouvoir se battre comme je l'entends, je vais faire mes propres guerres, mais bon ça se trouve ça me fait monter la menace, ça a pas l'air d'avoir été le cas, là on a 2224 infidèles, on va aller s'occuper d'eux, on a un enfant qui est sans terre, ouais mais j'ai rien à te donner mon pauvre, je suis désolé, en parlant de ça, est-ce que je peux toujours faire des petits complots pour récupérer, je voudrais récupérer toute la Normandie, on avait dit, compliqué hein, peut-être à eux, ouais, et encore, bon on va le mettre quand même, on va voir, allez 10 000 troupes sur sa gueule, on est bien d'accord que le titre contesté c'est ça hein, pourquoi on fait pas de siège ? Mon cousin, c'est mon cousin lui, ok, peut-être, je ne sais plus, je ne sais plus avec tout ça, euh, c'est là que ça se révolte ou quoi ? Croisette catholique pour Hongrie, ah d'accord, alors non, c'est peut-être, ah mais je suis con comme un balai, je suis con comme un, comme un balai, c'est pas moi, oui, non mais, ohlala, vous allez dire, il est con lui hein, et vous avez raison, il est con lui, euh, donc j'ai 10 000 troupes là, j'ai pas un autre bateau ailleurs, toi tu vas vite te rentrer, on va te faire taper dessus, si voilà, alors toi finalement, c'est là qu'il faut venir, attention, il y a quand même du monde, euh, on va aller plutôt là, ici ça me semble bien pour commencer, hein, voilà, mort aux infidèles, ouais, il y en a 25 000 qui arrivent là, euh, et ici, on va attendre que les bateaux arrivent des deux côtés, on va aller là, on débarque tout le monde ici, voilà, Ok, on a hérité du royaume d'Aquitaine, alors, voyons voir, c'est quoi cette chose ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je n'arrive pas à comprendre, euh, ouais ? Eh ben, ouais ? C'est un concept, hein ? T'es la duchesse ? Bah vas-y, on va te donner le titre de, rien que pour rigoler, royaume d'Aquitaine, tu ressembles à quoi ? Oh la classe ! T'as la totale classe toi ! Ouais ! Tant pis, c'est comme ça ! Est-ce qu'on peut faire des sièges quelque part dans tout ça, là ? J'essaie un peu de suivre, hein, mais... Toi là, toi là, et toi là-bas. Ok, on va voir ce que ça donne. Là, on fait du siège, très bien. Ah, bah oui, sinon c'était pas drôle ça ! Merde, mon escorte est reparti, en fait ! N'est pas drôle de sagesse ! Il y a un dernier coup… Il va pas durer... ... Un ami Hilé ? ... ... ... ... ... voilà je surveille là quand même parce que comme ça se bastonne dur là-bas siège c'est bien mais de toute façon on va la gagner à la croisade à mon avis au vu de ce qui se passe ça devrait le faire tiens la Prusse a été convertie on remet pause et on vient regarder les petits sièges bon on perd énormément de trous c'est ouais bah les capacités de ravitaillement sont faibles donc forcément tant pis waaaah fuck voilà ce qui devait arriver arriva ce qui devait arriver arriva je ne sais pas si on est assez on sait bien il est on a tué quelqu'un franchement faudrait y aller quand même on sait jamais quoi ouais non non faut plus y aller c'est bon on a gagné oh le haut l'argent la victoire a été accordé par dieu à l'empereur Thurl de Normandie dans la croisade pour Hongrie l'empereur Thurl a accordé les nouvelles terres de Hongrie le peuple a déclaré que les croisés hein donc on a été le plus béni le plus prestigieux si j'ai bien compris donc lui il n'a rien récupéré si j'ai bien compris parce qu'en fait c'était promis pour je ne sais même pas ce qu'il a récupéré le roi de Hongrie dans tout ça il a récupéré quoi le royaume de Hongrie croisé je ne comprends pas grand chose là c'est quoi le royaume de Hongrie croisé c'est où je comprends écoutez si vous avez compris cette croisade vous me l'expliquerez parce que pour moi on est je n'ai pas compris on est venu se faire la guerre avec tous les gens qui sont là parce que forcément ils ont rejoint la croisade la croisade est finie ouf on a récupéré les bateaux et rené tout ça là on a été le plus on a récupéré énormément de choses parce qu'on a été celui qui a été le plus impliqué wow on a récupéré quoi une langue sainte c'est tout un seul trésor la langue sainte qu'est-ce que ça fait la langue de Sainte Cécile piété par moi enfin la même religion 4 il faut en pratique qu'il faut être chrétien tout va bien on l'est très chouette c'est sympa on a un fric de malade mais alors quand je dis de malade je pourrais faire un autre ouvrage ailleurs clairement avec l'argent que j'ai là on va essayer de faire ça tiens qu'est-ce qu'on a faut dire que je suis principalement en Normandie moi mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à Mortin tiens allez une grande cathédrale à Mortin une grande pyramide ouais non peut-être pas une grande bibliothèque une grande université un magnifique jardin palais royal c'est déjà le cas un grand port capacité militaire maritime et l'or des sièges une statue de cheval bah une statue de cheval c'est pas mal ça maintenir un cheval dans une grande statue il y a moins de prestige ça prend son temps que ses successeurs et peut d'améliorer l'opinion des vassaux et pris de cheveux ouais ou une grande cathédrale utilisée pour conserver ses reliques en cas de problème c'est le cas je peux m'en avertir ça pourrait être pas mal ça pour mettre les reliques la grande cathédrale ça coûte cher on va le faire c'est parti voilà on est en train de faire une grande cathédrale à Mortin pour fêter tout ça faire des chambres de torture grandes routes des peintures murales des réserves des tours des tuyaux de chauffage blablabla tombeau des reliques des gargouilles alors c'est utilisé pour exécuter les prisonniers wow c'est un concept c'est un concept bon bah comme d'hab malheureusement il n'y a pas de il n'y a pas trop de trucs qui permet d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé vous voyez un genre de alors oui il y a la chronique déjà on peut pas l'ouvrir pour arriver directement au bout ça va relativement assez vite mais bon je pense pas que c'est là qu'on a le résumé d'une croisade hop la croisade éclairée par la prise de Hongrie au moins des chiites bref je vois pas ce que ça change surtout que là il y a toujours des musulmans enfin écoutez moi j'étais là pour récupérer du lore et du prestige c'est fait même si le pape dans la foulée a rejoint le pacte contre moi mais bon c'est encore une menace ou quoi ? je croyais qu'elle avait encore augmenté ça va elle n'a pas augmenté par contre il y a du monde clairement et si par contre je voulais par hasard déclencher une guerre contre lui alors attendez on verra ça après parce que si à la limite lui j'ai pas tout le monde qui va me tomber dessus quand même on ramène tout ce petit monde à la maison hop là j'avais oublié eux là alors attention on est pas très nombreux on va prendre lui lui euh puis lui euh bah c'est le même ah ah et lui on a quand même un petit avantage bon normalement c'est que des paysans ça devrait le faire mais bon je n'ai plus de maréchal et bah le duc de Paris Drogo qui était mon commandant il m'a bien servi quand même ou alors Gérard qui a un cancer ou le comte de Rossillon qui m'aime bien on va prendre lui tiens et puis regardez surtout parce que plus personne ne fait rien là dedans super vite ah bah on a sonné chez moi j'en profite pour couper là l'épisode et je vous dis à très vite merci à toutes et à tous merci à tous